Musique Bonjour et bienvenue à cette interview que nous réalisons à Goma. Bonjour Monsieur Espoir. Bonjour Monsieur les journalistes, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Par exemple, Monsieur les journalistes. Vous êtes devenu parmi les analystes maison des Congo Live et Télévisions, il faut le préciser. En fait, c'est notre talent, c'est notre don de faire des analyses pirement indépendantes. C'est pourquoi vous nous invitez toujours Monsieur les journalistes. Par ça, on rappelle que vous êtes un activiste de Trois-Immes. Et vous voyez ici à Goma, au Nord Kivu, où nous sommes présentement ? Nous sommes de cette maison, nous sommes de cette province, nous y sommes nés et grandir. Nous avions choisi de faire notre lutte dans cette ville, une lutte qui est une lutte noble, une lutte non-partisane, une lutte indépendante Monsieur les journalistes. Aujourd'hui, c'est une question, un sujet en tout cas qui divise aujourd'hui la classe politique, même la société civile. Des députés, notamment un député provincial, élite de Béni-Territoire et notre député national, élite de Goma, arrêté ici à Goma. Je reviens, c'est hier, mardi, nous avons appris l'arrestation du député national, Josué Moufoula. On rappelle que c'est un député du FCC, un autre député provincial, arrêté le dimanche, Monsieur Jean-Paul Ngaungondi, un député aussi de Lamouka. Mais pour le député national, Josué Moufoula, arrêté hier, la cour militaire du Nord Kivu a organisé directement un procès en flagrance, dont le député Moufoula est poursuivi pour provocation et incitation à démanquement envers l'autorité publique et outrage à l'armée congolaise. Dans un état de siège, des députés, que ce soit en province ou en nationaux, sont arrêtés. C'est quoi votre analyse, Monsieur ? Espoir à aspirer. En fait, vous savez, on n'arrête pas quelqu'un pour l'arrêter, Monsieur le journal. C'est qu'il faut qu'il y ait des faits qui prouvent l'inculpabilité ou bien qu'il y ait des faits infractionnels pour pouvoir pousser à l'arrestation. Alors, vous savez, dans l'état de siège, normalement, il n'y a pas d'immunité parlementaire. Voilà le vrai point. Il n'y a pas d'immunité parlementaire. C'est que nous sommes tous égaux. Que vous soyez députés, que vous soyez ministres, il n'y a pas d'immunité. Vous voyez ? C'est que quand on les arrête, on les arrête comme on peut m'arrêter, comme on peut t'arrêter. Il n'y a pas question d'immunité. Nous sommes dans une zone où on a tout bafoué. C'est que quand on arrache les pouvoirs civils, on les donne aux pouvoirs militaires. C'est que l'immunité qu'avaient les civils, toutes ces immunités-là tombent. C'est que nous, d'un autre niveau, comme la population, on ne peut que demander qu'il y ait droit. Que ce procès soit un procès équitable. Rien autre que ça. Mais est-ce que, parce que le procès se déroule à la Cour militaire du Nord qui voit, est-ce que cette Cour a la compétence de juger, surtout c'est un député national ? Est-ce que cette Cour a cette compétence de juger un député national ? Normalement, si l'honorable José Moufoul a été à Kinshasa, il fallait procéder d'abord par la levée des immunités. Si l'honorable Moufoul a été à Bukavu, il fallait procéder par la levée des immunités. Ou bien le Bumbashi, c'est que s'il était dans une zone qui n'était pas sous état de siège, il fallait lever d'abord les immunités. Mais il a été arrêté dans une zone où les immunités ne comptent pas. C'est comme quelqu'un, pendant la période d'éruption volcanique, vous entrez dans les Buhénés, c'est qu'on va vous considérer aussi comme la place sur laquelle la lave va passer. Alors, ce qui est pour l'honorable Moufoul, nous, nous croyons, c'est qu'on peut demander que la procédure normale d'un procès équitable soit respectée. Mais la question de la levée des immunités ne peut pas créer débat. Alors, aujourd'hui, on a l'impression que toutes ces personnes-là, que ce soit députés, activistes de droits humains, qui s'élèvent pour demander la levée de l'état de siège, sont poursuivies. L'exemple est que ces deux députés, notamment celui du provincial et celui du national, sont arrêtés aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe ? Parce que certaines personnes crient des gens à l'intimidation. Alors, normalement, l'état de siège, je ne veux pas dire intimidation ou bien négligence des droits de l'homme, mais c'est les journalistes. Ce qui est sûr, aujourd'hui, nous, les activistes, nous sommes traqués d'ici et là. Mais pour le cas de nos députés, moi, je crois, surtout le cas du député national Josué Moufoula, lui, c'est quelqu'un, normalement, qui devrait faire la lutte à l'interne, pas la lutte à l'extérieur. Vous savez, vraiment, d'une manière indépendante, bon nombre de gens qui pensent que ce qu'il faisait, c'était du populisme. Puisque lui, il n'est pas comme Ngangon, ni Ngangon, il lui a été désarmé, si on peut dire ainsi. Mais lui, il était encore armé, puisqu'il a tous les pouvoirs au niveau de l'Assemblée nationale. Mais nous, comme défenseurs des droits de l'homme, normalement, certains animateurs de l'état de siège aussi confondent certaines choses et pensent que, normalement, il faut passer par les intimidations pour nous faire taire. Or, c'est faux, archi faux. Je crois que c'est une lutte populaire et c'est une lutte que tout le monde doit s'approprier normalement, à mon avis, mais il ne fallait pas aussi profiter pour le populisme, monsieur le journaliste. Alors, plusieurs certes congolais salient cette façon de procéder de la justice congolaise en arrêtant toutes ces personnes-là qui veulent diaboliser cette volonté du chef de l'état visant à ramener la paix à l'est du pays, surtout dans les deux provinces, sous l'état de siège, notamment le Nord et l'Itourie. Il y a d'autres, bien sûr, d'autres voies qui s'élèvent pour qualifier cela comme s'il s'agit des encharnements politiques. C'est quoi votre prédége ? Au fait, moi, je crois que personne ne s'encharne contre la volonté de monsieur le chef de l'État puisque la liberté d'opinion existe. C'est bien constitutionnel qu'on peut donner son opinion. L'état de siège ne vient pas piétiner la constitution. D'ailleurs, l'état de siège, c'est constitutionnel, vous voyez. Mais l'état de siège, c'est parmi les mesures exceptionnelles. Ce qui est quand on prend une mesure exceptionnelle, ça veut dire qu'on est proche de la réponse. Malheureusement, quand les gens se sont rendus compte que c'est loin d'être la réponse, c'est pourquoi vous voyez que certains s'élèvent. Mais aussi, moi, je dirais plutôt qu'il fallait qu'on donne nos avis mais qui ne sont pas les avis de s'opposer à l'état de siège. Il fallait qu'on dise à nos autorités de l'état de siège voilà ce que nous pensons qu'on peut faire pour la paix, voilà ce que nous pensons qu'on peut faire pour la paix. Et cela ne peut pas créer la guerre. Il faut pour que nous ayons la paix, il faut qu'il y ait une franche collaboration civile ou militaire entre les autorités de l'état de siège, les leaders d'opinion et la population. Si les gens ne se mettent pas ensemble, je vous dis qu'on ne peut pas trouver ce que nous voulons. Parce que la paix, ce n'est pas pour l'affaire, l'autorité de l'état de siège seulement. C'est notre affaire tous, vous voyez. Mais quelquefois aussi, il y a des dérapages qui commettent les autorités de l'état de siège. Quand ils se concentrent en infisque pour la mobilisation des fonds et les fonds que nous ne savons même pas l'affectation, voilà là où les bas blessent. Mais s'ils se concentrent aussi pour la paix et pour ces recettes et que nous voyons normalement ce que font ces recettes. Puisque depuis qu'ils sont là bientôt, oui, aucun projet n'a été réalisé. Alors, il faut préciser parce qu'on a suivi ce procès. Peut-être les amis qui nous suivent, on va les balancer les images. Mais le procès a été renvoyé à ce vendredi. Donc au vendredi, c'est ce moment-là que les juges ou bien les tribunes. Donc la cour militaire pourra se prononcer. Vous attaquez un analyste également. Il faut rappeler que vous êtes un juriste. Quel risque les députés nationales de Josué Mofola ? En fait, toutes les infractions sur lesquelles on lui a mis sont des infractions légales. Je ne vois pas l'infraction qu'on a fabriquée jusqu'à ce point. En fait, ils risquent la condamnation. Ils risquent d'être condamnés pour 5 cas pour l'incitation à la révolte. Mais je crois que nous avons confiance à cette justice. Puisque nous ne sommes pas matière civile, M. Lejeun. C'est qu'il faut normalement prouver que c'est ce que ça a été. Moi, je ne peux dire à ces avocats de bien soutenir puisqu'ils ont plein droit des mêmes armes que les avocats de la République. Ce que nous attendons, voire moi, aujourd'hui, je ne peux rien confirmer qu'ils risquent d'être condamnés ou pas. Mais ce qui est sûr, il est accusé de faits infractionnels. C'est qu'il risque la condamnation s'il ne se bat pas. Puisqu'il est en droit, ce ne sont pas de dire. En droit, c'est la réalité. Il faut prouver réellement que tel a fait ça, tel n'a pas fait ça. On peut demander à Mofola de bien se préparer et avoir confiance à cette justice. Il faut l'affronter, monsieur le journaliste. Est-ce que vous ne voyez pas que ces arrestations, s'il faut les dire en cascade, si tous les élus du peuple peuvent jouer, soit révolter ou bien, s'il faut le dire comme ça, révolter la population ? Parce qu'on a vu hier, aujourd'hui, d'ailleurs, même ce matin, on voit sur les réseaux sociaux, plusieurs congolais, plusieurs jeunes, s'indignent, demandent et exigent, d'ailleurs, la libération de ces élus, notamment Mofola et Ngangond. Normalement, il y a les arrestations qui arrivent au moment où on ne pouvait pas arrêter quelqu'un et des arrestations qui arrivent au moment propice pour arrêter quelqu'un. Mais vous savez, nous, les mouvements citoyens, on a toujours été apolitiques. Des activités à caractère politique, nous, on s'est toujours éloignés, vous voyez. Alors, moi, je crois, normalement, on peut exiger la libération de ces élus. Mais nous, nous sommes dit que nous sommes dans un état de droit. Ce qu'il attend de voir, c'est ce que la justice va faire, monsieur le journaliste. On ne peut pas commencer directement à manquer confiance à cette justice tant que nous savons que c'est l'unique justice que nous avons. L'auditorat militaire, c'est parmi les juridictions aussi de cette République. Ce que nous attend de voir, ce qui va se prononcer en fait de voir, ce que la population va faire, monsieur le journaliste. Ils ne sont pas les uniques députés qui, un jour, ont été arrêtés. On a vu les Moukébaïs dans les Maca, la quoi qui est libérée. On a vu ici, dans cette ville, où les Nzangui, à l'époque, où les Ernest et Kaviro ont été arrêtés, on a vu les KC, comment est-ce qu'ils ont été arrêtés ? Même nous autres, comment est-ce qu'on a été arrêtés ? C'est que nous attendons voir normalement ce qui va se prononcer. En fait, moi, je dirais, il faut éviter de donner la casquette politique à l'auditorat militaire. Éviter de politiser nos instances juridiques, monsieur le journaliste. Attendons, c'est que... Vous ne comptez pas que les Moukébaïs sont de l'FCC, on traque l'FCC, non. Vous ne comptez pas que les Moukébaïs sont de l'Amouké, on traque l'Amouké, non. On peut exiger qu'il y ait la libération de ces citoyens congolais, comme citoyens congolais, mais pas comme politicien de l'Amouké, comme pas politicien de l'FCC, puisque nous savons tous que personne n'est blanc entre eux. Personne n'est blanc entre eux. Entre l'Amouké, entre les Kach, entre nos secrets, personne n'est blanc entre eux. Vous le dites également parce qu'on a lu sur la toile déjà des gens qui se prononcent et dire qu'il est arrêté parce qu'il a dit FCC, parce que vous voyez... Vous ne voyez pas Kepéter aussi ces lignes de réseau ? Parce qu'on voit certaines personnes qui ne sont pas d'accord avec l'état de siège, mais qui sont là, ils ne sont pas arrêtés, ils ne s'inquiètent même pas. En fait, vous savez, chez nous les activistes, nous avons notre mode opératoire, monsieur le journaliste. C'est que nous, ce que nous faisons, nous n'avons pas les mêmes casquettes avec les députés. Les députés, normalement, sont des hommes politiques et ils doivent subir leurs conséquences comme des politiciens. Vous voyez ? On n'arrête pas quelqu'un puisqu'il est de l'FCC. Est-ce que ça veut dire que si quelqu'un de l'FCC commet des infractions, on ne peut pas l'arrêter puisqu'il est de l'FCC ? Et si quelqu'un de quoi ? De la Mouka. Si quelqu'un de l'Union s'y crée, on ne peut pas les arrêter puisqu'il est de l'Union sacrée ? Non. Quand vous commettez des infractions, vous devez assumer, normalement, les conséquences. Alors, ça reste au ministère public de prouver qu'ils ont commis des infractions et ça reste aussi aux avocats de prouver qu'ils n'ont rien commis comme infraction. C'est que nous autres, nous sommes là où on va observer sur ces procès. mais aussi, nous rappelons aux autorités de l'État de l'État à travers cette caméra, que ce n'est pas dans un état exceptionnel qu'on peut piétiner la Constitution. C'est maintenant au ministère de prouver s'ils ont suivi la procédure normale pour les arrêter. Rien autre que ça. Et comme vous l'avez dit, d'ailleurs, on a suivi ces matins certaines organisations des droits humains qui dénoncent déjà la manière, la façon dont le député Moufoula a été arrêté. Il a été donc arrêté et surtout après les procès conduits même au cachot comme invilgaire ou bien que c'est un élit du peuple au-delà de ces infractions-là. Alors, vous savez, ce qui est sur l'honorable Moufoula a notre mandat. Vous voyez ? C'est un élit du peuple. C'est un élit, nous l'avions élit, quoique peut-être je ne l'avais pas élit, mais je considère que je l'avais élit puisque c'est un député national. Mais le sérieux problème ici, je viens de vous dire, si on était à Kinshasa normalement, on pouvait procéder par la levée des immunités. Mais ici, dans la zone sous état de siège, je vous ai dit qu'il n'y a pas d'immunité. Quand on donne le pouvoir civil aux militaires, ça veut dire que les immunités civiles tombent cadiques. Est-ce que ce ne sont pas les députés provinciaux qui sont concernés ? Non. Parce que lui, c'est un député national, il continue à exercer des jeux de son mandat. Il vit de son mandat dans la zone qui n'est pas sous mesure exceptionnelle. Mais dans la zone exceptionnelle, directement, ces mesures aussi, nous entendons voir le ministère public comment est-ce qu'ils vont se prononcer sur cette affaire. parce que jusqu'à là, nous autres, ce que nous savons, c'est une élite du peuple, c'est un député national, ses immunités sont nationales, mais nous attendons voir est-ce que dans la zone exceptionnelle, même un député national, ses immunités restent toujours nationales. Voilà ce que nous attendons, messieurs les journalistes. C'est que nous autres, ici, nous ne pouvons pas confirmer que les militaires ont mal procédé ou bien les députés ont mal procédé. C'est que nous attendons voir la fin. Comment est-ce que le ministère public va se prononcer ? D'accord. Alors, j'ai revu sur les fins de la cour, je me rappelle bien hier, il y a les juges qui disaient que, parce que je me rappelle bien il y a quelques jours qu'on a vu, on a suivi sur les réseaux sociaux, les personnes appelaient, appelaient plutôt à une journée ville morte pour demander, exiger la fête de l'état de siège. Et du coup, la cour est revenue sur ce point-là en disant que Josué Moufoula, les députés, seraient parmi ces personnes qui ont relayé ces tracts. On a vu les tracts imprimés et être brandus même lors de l'audience en disant que c'est les députés parce qu'on a vu les mêmes messages être relayés et la cour a attribué cela aux députés nationaux parce qu'on voit, on a vu d'ailleurs la fois dernière appelé à une journée ville morte exigeant la fête de l'état de siège. Est-ce que pensez-vous que cela pourra aussi péser sur les députés parce que même le juge a dit que le dimanche même dernier, on a vu les députés, je ne sais pas, ingérir les policiers parce qu'on l'a arrêté pendant les heures de couvre-feu. Vous savez qu'il y a les heures qu'on ne peut pas dépasser et du coup, les députés ont ingéré les officiers ou bien les policiers qui faisaient la garde, qui faisaient respecter la mesure ou la décision du chef de l'état et tout ça, on a mis ça sur les députés nationaux. Est-ce que pensez-vous qu'avec toutes ces infractions, les députés en tout cas vont s'en sortir ? Alors, moi je ne suis pas au courant d'ailleurs si Moufou avait pris part à l'appel de la journée ville morte. C'est là la justice ? Bon, si la justice confirme, mais moi je ne peux pas confirmer ni affirmer puisque je ne l'ai jamais vu dans des manifestations. D'ailleurs, c'est un député qui a toujours été contre les activistes. Je ne sais pas si dans cette période qu'est-ce qui lui pousserait d'être pour les activistes. Alors, tous ces que vous venez d'énumérer là comme infractions certainement sont des infractions, mais moi je ne saurais pas les confirmer puisque ça, ce n'est pas mon travail normalement. Ce travail revient au ministère public de prouver si réellement il était impliqué ou il n'était pas impliqué. Vous voyez ? Quant à la question des disputes entre lui et les éléments de l'ordre, normalement nous confondons une seule chose. La police n'est pas nos ennemis et la police n'est qu'un agent d'ordre qui est là pour exécuter. Sa mission régalienne c'est de protéger la population et l'air bien. mais s'il y a la mission qu'on lui a confiée, il doit normalement le faire, ce que ce n'est pas de sa faute. Il y a le couvre-fait qui a été décrété. Ce couvre-fait n'a pas été décrété par la police. Ce couvre-fait a été décrété par l'autorité compétente et la police est là pour exécuter cet ordre. Moi je ne vois pas en quoi nous la population peut être en conflit avec la police. il faut voir normalement c'est lui-là qui a décrété ce couvre-fait. Ce n'est pas la police. Nous n'avons l'unique police c'est la police congolaise. C'est un officier de la police de l'avoir qualifié à un chien. C'est ça le terme que le ministère public a utilisé. L'honorable a qualifié l'officier de la police en fait la police ils ont aussi leurs droits monsieur le journaliste ils ont des humains comme nous ils ont les mêmes droits comme nous c'est pas parce qu'ils ont accepté de servir ce drapeau qu'on doit les qualifier des chiens non alors si l'honorable aurait commis cette erreur de qualifier un officier moi je le prends comme d'autres policiers s'il aurait pris ce courage de qualifier un policier d'un chien c'est c'est l'injure publique monsieur le journaliste c'est un député un député non le député n'a pas qualité ni le pouvoir de sous-traiter de prendre d'autres compatriotes à la 6-4-D non c'est impossible quoi que qui vous soyez vous avez vos droits et vos devoirs et si l'officier là s'est senti lésé il n'a qu'à déposer une plainte monsieur le journaliste alors pour finir peut-être en quelques mots à un certain moment on a on a attendu la déclaration du président de l'assemblée qui disait qu'il y aurait certains députés certaines personnalités au pays qui sont aujourd'hui ou bien qui seraient derrière les groupes armés d'ailleurs le ministère public est revenu encore sur ce point là revenant sur l'histoire américaine du nord qui voulait comment les conflits ont commencé et du coup on voulait chercher à qui peut-être ces députés aussi seraient parmi les personnes qui veulent déstabiliser la province ou bien qui ne veulent pas que la paix et la sécurité revienne au nord qui voulait c'est quoi votre mot quant à c'est vous savez quoi que sous état de siège on doit laisser la liberté d'opinion vous voyez ce qui révolte les gens c'est quand on vous misèle quand on vous ferme vos bouches ça révolte nous nous ne sommes pas contre l'état de siège et d'ailleurs nous soutenons cette mesure exceptionnelle quoi que la mesure n'a pas pu résoudre c'est compensé et des avancées certainement dans la mobilisation des recettes seulement alors mais aussi dans la sécurité on voit même à Béni il y a des gens il y a ceux qui salient la frappe des militaires congolais vous savez nous c'est pas ma première fois de le dire nous avons les FARDC comme armes nous avons la police comme police notre PNC la poste nationale congolaise on a soutenu les opérations dans le Grand Nord avec EUPDF je crois on l'avait encore appelé les jeunes aussi doivent intégrer la police et l'armée monsieur le journaliste voilà comment ça parle exactement après je dois finir d'abord mes études puis je vais intégrer alors je reviens d'abord sur les propos qu'aurait tenu monsieur le président de l'Assemblée nationale au fait vous savez la politique mensongère n'est jamais cette république à avancer nous voulons voir réellement tous ces élits là qu'on nous chantait d'ici et là on va les arrêter ils sont derrière ils sont derrière les groupes armés mais qu'on les arrête comment ça les arrête déjà qu'on les arrête nous voulons voir puisque personne ne peut accepter que nos compatriotes qui tombent sur les fronts ici récemment il y a il y a nos voyants militaires qui sont tombés sur les champs de bataille les champs d'honneur les affrontements entre les 23 et s'il s'avère qu'il y a un député qui était derrière cette histoire mais qui peut soutenir ça nous voulons qu'il soit arrêté et qu'on nous présente ces députés voilà c'est elle qui soutenait tel groupe armé mais on va jeter des fleurs à notre armée mais ici ça lance déjà des signaux on va s'être arrêté même si ce n'est pas pour se griffle ce n'est pas pour la cause il y a d'autres infractions nous voulons nous voulons voir être arrêté c'est là qui sont derrière les groupes armés nous ne voulons pas voir être arrêté les leaders d'opinion et nous dire que voilà nous travaillons déjà non nous voulons voir qu'on arrête c'est tel député qui soutient tel groupe armé c'est tel député qui finance tel groupe armé voilà les gens que nous voulons voir être arrêtés mais pas ceux-là qui parlent non c'est pas ça monsieur le qui demande la fin de la taxe par exemple en fait vous savez on a vu on a suivi un certain moment dans les dernières sorties médiatiques du député qui a en tout cas exigé qu'il y ait la suspension de cette taxe aussi peut-être pensez-vous qu'il aurait joué aussi à son arrestation en fait la taxe même les policiers sont d'accord que cette taxe puisse finir même l'état de siège savait aussi que la taxe c'est rare mais c'est du vol c'est une taxe ils ont de l'argent ils ne sont pas victimes non en fait vous savez la manière dont ils sont traités si on les traite très bien mais on pouvait avoir une police professionnelle au-delà de ça nous avons quand même une police énorme mais très professionnelle oui c'est professionnel puisque c'est le nid que nous avons et nous devons les soutenir qui bannent mais ils ne sont pas bien encadrés nous voulons voir notre police à partir de nos pays sous-félix déjà il y a des avancées c'était pas comme dans les années acceptons acceptons mais nous voulons voir notre policier très bien encadré que l'air social soit bien encadré monsieur le journaliste vous voyez alors moi je crois la question liée à la taxe RAM c'est une taxe c'est du pire vol puisque c'est pas tracé dans les budgets et c'est lui qui dit ça et c'est lui qui dit ça en conclusion par rapport à l'arrestation merci beaucoup par rapport à l'arrestation des députés Moufoula Ngangondi je rappelle que Moufoula le procès en flagrant s'est débuté hier et puis la cour militaire pourra se prononcer on a renvoyé ça donc au vendredi prochain et moi par rapport à la justice congolaise moi je ne peux demander que les avocats de Ngangondi et Moufoula se préparent pour affronter la justice puisque la justice c'est visocerré surtout pour Moufoula voilà qui se préparent et j'ai dit aussi à la population congolaise de bien se préparer de rester debout nous attendons voir de la manière dont la justice va se prononcer et si normalement on dit que les jugements érandis sous le nom du peuple congolais ainsi l'étendis mais s'il y a une justice qui n'est pas équitable une justice injuste nous nous révolterons contre cette justice merci beaucoup monsieur espoir aspirant de nous avoir accordé cet entretien mesdames et messieurs si vous avez suivi cette interview si vous avez aimé n'hésitez pas à partager commenter liker je vous rappelle que le sujet c'est l'arrestation des députés nationales josué Moufoula hier mardi il a été débarqué de son avion quand il voulait gagner Kinshasa parce qu'il a passé il était venu d'ailleurs il y a une semaine il était venu à Goma pour participer au festival et du coup il voulait regagner Kinshasa mais il a été en tout cas débarqué et puis arrêté par les engins de la DGM et puis conduit au cachot de l'année c'est après là-bas qu'il a été conduit directement à la cour militaire donc il a été conduit à l'auditorat militaire où on a organisé un procès public devant ces avocats et devant plusieurs personnes qui sont venues les suivre c'était d'ailleurs hier mardi tard de la soirée en tout cas vous avez compris de tout ce qu'on a accusé à ces députés mais au-delà de ça je vous rappelle que le dimanche aussi notre député provincial élu de Bénin a été arrêté mais jusqu'à là il n'y a aucun procès mais nous attendons peut-être que ça sera aussi ouvert merci à Espoir d'avoir donné son point de vue par rapport à toutes ces questions merci mon frère merci monsieur le journaliste j'ai dit aux députés aux avocats de Moufou de bien se concentrer puisque s'ils seraient arrêtés d'avoir participé dans la manifestation comme l'état de siège là je ne confirme pas et qu'ils se préparent tout simplement merci mesdames et messieurs nous fixons rendez-vous demain pour un nouveau numéro bye bye